Bonjour à tous, soyez officiellement les bienvenus à cette nouvelle activité de rassemblement organisée par le Parti Respect Citoyen intitulé « Ça suffit ». Mon nom est Jean-Pierre Dussault, j'agirai en tant que maître de cérémonie cet après-midi. Le rassemblement d'aujourd'hui a pour but de dénoncer les conclusions du rapport de la Caisse de dépôt Infra face au projet de tramway et du troisième lien des conclusions en opposition directe à la volonté générale de la population. Nous avons assisté à une vaste pièce de théâtre à nos frais. Vous le savez, le projet de transport structurant de Québec est le plus gros projet de la Ville, mais vous aurez compris que ça pourrait aussi être le plus dommageable de son histoire. Nous en avons la preuve sur le terrain où nous nous trouvons présentement juste derrière. Aujourd'hui, dans le cadre de cette manifestation, nous avons une belle brochette d'invités de qualité à vous présenter. Chacun vous adressera un court mot avec des idées et des messages forts, tout aussi intéressants et pertinents les uns que les autres. Nous remercions d'ailleurs chacun de nos invités pour leur présence aujourd'hui. Nous souhaitons tous d'éventuels changements, tant au niveau municipal qu'au fédéral en 2025 et au provincial en 2026. Il n'en tient qu'à nous d'être cohérents dans nos choix. Pour le fédéral l'an prochain, un seul parti a été très clair qu'il ne verserait pas une scène pour le tramway. Et c'est une contribution de près de 40 % du budget qui va certainement annuler ce projet insensé. Au niveau provincial, un seul parti dont nous avons le chef avec nous aujourd'hui s'est positionné dès le tout début contre une telle bêtise, mais en faveur, comme la majorité d'entre nous, pour un troisième lien autoroutier qui favoriserait la grande région de Québec, Rive-Nord et Rive-Sud à plusieurs égards. C'est simple, à travers nos choix politiques, nous voulons reprendre notre place, nous faire entendre, nous faire respecter et nous faire considérer en tant que citoyens et pourquoi pas en tant que clients. En somme, être pris pour autre chose que des contribuables, des vaches à lait à traire et à extraire via des taxes et impôts de toutes sortes qui nous appauvrissent sans cesse. Parmi les dernières façons d'aller chercher encore plus d'argent dans nos poches, nous apprenions il y a quelques jours que la Ville de Québec, via son service d'évaluation, avait augmenté les évaluations foncières de plus de 30 % sur la majeure partie de son territoire pour le prochain rôle. Or, on ouvre encore une porte, ces nouvelles valeurs de maisons et d'immeubles qui explosent ne descendront plus jamais. Ceci donne à la Ville pour l'avenir un levier immense pour mieux nous taxer au cours des prochaines années. Pour les commerçants, ça signifie une diminution importante de rentabilité et va inciter dans certains cas des fermetures et des faillites, des locaux vacants, une perte de services de proximité, des emplois, de la vitalité économique, dis-je, tandis que pour les résidents, incluant les locataires, la facture pour se loger augmentera considérablement. Exactement. Si la Ville veut attaquer les propriétaires fonciers, sachez que l'effet sur les immeubles locatifs et les loyers du nouveau rôle d'évaluation sont immenses pour les locataires. À titre d'exemple, un ami me souligne que son immeuble de quatre logements à Québec a subi une hausse, donnez-vous bien, de 43 %, passant de 685 000 à 980 000, près d'un million. Un autre petit plexe de ce secteur, de 515 000 à 795 000, pour une augmentation totale de 54 %. Dégueulasse. Le maire et son équipe semblent ignorer que les taxes et les assurances sont deux postes de dépense transférables à 100 % aux locataires, selon la grille de calcul du tribunal administratif. Dites-moi, qui aura les moyens d'habiter sur le territoire de la Ville de Québec avec de telles valeurs foncières et de telles taxes? Nous vous rappelons qu'une valeur foncière est un mécanisme de taxation qui n'est pas forcément lié à une valeur marchande. Il y a environ 20 ans, à l'époque de la mairesse Boucher, excellente gestionnaire, les valeurs foncières représentaient environ la moitié de la valeur marchande, par respect pour les citoyens et leur capacité de payer. Toutefois, avec le temps, les villes sont devenues voraces, avec un appétit insatiable pour toute forme de taxes et de redevances, avec aucune volonté de diminuer leur administration ou de nettoyer leur gestion. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous aurez jusqu'au 30 avril prochain pour déposer à la Ville une demande de révision ou de contestation de votre valeur foncière. Je termine en vous citant Machiavel, qui a écrit à l'époque, « La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples ». Je répète, je l'aime beaucoup, « La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples ». De par votre présence et votre mobilisation, aujourd'hui, vous démontrez tout le contraire, et c'est tous ensemble que nous allons réussir à abattre cette forteresse. Bruno Marchand et son équipe, préparez-vous à vous faire sortir en 2025. Nous souhaitons récupérer notre ville, nos services, nos rues, notre économie pendant qu'il est encore temps. Fini l'hypocrisie, fini les mensonges. De notre côté, soyons contagieux, encourageons notre entourage à reprendre le contrôle sur leurs pouvoirs citoyens en les renseignant sur les enjeux que nous faisons face. On aime notre ville, on veut continuer à l'aimer, protéger ses acquis. Ça inclut la liberté d'expression et la démocratie. Inscrivez donc à l'agenda la date des élections municipales du 2 novembre 2025 et devenez des ambassadeurs de nos droits et libertés. Aucune excuse de ne pas aller voter cette fois-ci. Merci. Merci tout le monde. Ceci dit, nous sommes maintenant prêts à passer aux présentations. S'il vous plaît, accueillons chaleureusement M. Marc Roussin, le chef intérimaire de Respects Citoyens. Cette activité aujourd'hui, on ne la voulait pas partisane, on ne la voulait pas sur un palier de gouvernement. On a invité des gens de tous azimuts politiques, des gens qui se sont exprimés, des gens qui veulent exprimer, des gens qui dirigent notre ville, notre province et qui aspirent à le faire. Plusieurs ont répondu présents, on ne les remerciera jamais assez. C'est important d'exprimer son opinion. Les orientations d'un parti, c'est important de le dire aux gens. On a aussi invité d'autres personnes à deux différents paliers gouvernementaux qui aspirent à devenir des chefs, qui aspirent à diriger notre ville, qui n'ont pas cru bon de venir affirmer leur position. Qui n'ont pas cru bon de venir rencontrer les gens pour dire, voici ce qui vous attend si je suis là. Alors ceux qui brillent, qui n'ont même pas osé répondre à l'appel, ils envoient un message clair. C'est-à-dire les citoyens, leur opinion, ce n'est pas ce qui compte. On est ici en opposition au rapport de CDPQ-Infra. Là-dessus, je dois vous dire qu'on y a cru. On a voulu y croire. On a participé. Je pense que l'ensemble des intervenants politiques ici ont tous participé. On s'est déplacés. On a préparé des documents. On les a rencontrés. On est allés les voir. On a été, somme toute, intéressés par leur réception, par leur écoute. Mais tout ça, c'était rien que du vent. C'était juste du vent, puis c'était juste des mensonges. Tout comme le terrain que vous voyez en arrière de nous autres. Le plus gros exemple d'un mensonge, c'est ce qui est là. Vite, 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 ça presse. C'est réglé. On a l'argent. C'est planifié au millimètre près. C'est ce qu'on s'est fait dire depuis 2016. Ça presse tellement qu'il rase des boisés, sans avoir le financement pour un projet, sans avoir le décret de réalisation. Ça presse tellement de dépenser, puis de dépenser, puis de dépenser. Mais il n'y a jamais personne qui a demandé aux citoyens de Québec « Ça vous tente-tu de dépenser 20 milliards? » Jamais personne n'a pensé poser la question. Ça, c'est le genre de chose pour laquelle on a invité plusieurs intervenants politiques sur plusieurs paliers différents, puis tout le monde s'entend. C'est totalement ridicule de la façon que ça s'est fait. Puis ça ne peut plus être accepté comme ça. Alors là-dessus, on a plusieurs personnes qui vont prendre la peine d'exprimer les opinions politiques de leur vision à eux, de leur parti. Puis ça nous fait un grand, grand, grand plaisir de les avoir. Encore une fois, je vous remercie énormément d'être là. Je remercie chaleureusement chacun de nos intervenants. Puis c'est ensemble, en se regroupant, qu'on va faire quelque chose. Travailler en silo, en vase clos, on n'y arrivera jamais. Alors merci beaucoup à vous, merci à tout le monde, puis je redonne la parole à Javier. Notre deuxième invitée s'est fait connaître pour sa détermination acharnée à défendre les arbres dans le dossier du tramway. Elle a fondé le mouvement Québec, ma ville, je t'aime et fait partie du regroupement Québec mérite mieux qui a forcé la ville et le gouvernement à se défendre en cour supérieure contre la légitimité du projet de tramway. Une femme de cœur qui oeuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine immobilier, une citoyenne engagée pour sa ville, accueillons chaleureusement Mme Doris Chabot, s'il vous plaît. Merci, merci d'être là. Bonjour à tous. Moi, je suis ici pour des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, que vous soyez ici, car c'est grâce au tramway que les gens de cœur se sont élevés au-dessus de la mêlée et maintenant se connaissent. C'est grâce au tramway que toutes les cachoteries ont été mises en lumière et ça nous a amenés à faire l'exercice de ce qui fallait être démontré. Maintenant, c'est plus que clair que le tramway n'est pas un projet écologique. C'est le maire lui-même qui nous en a fait la démonstration ici, avec aussi la Coupe du Boisé-Rochebel. En fait, il faut l'avouer, le tramway c'est un très bon plan. Parce que grâce au tramway, les gens d'affaires, les amis du tramway font 1,8 milliard en ricochets. La densification se fait grâce au financement de 90% des infrastructures d'aqueduc et des groupes. La guerre à l'auto se fait avec la dalle. Et pour ouvrir le chemin, les groupes environnementalistes ferment les yeux avec des millions de subventions subventionnées. Tout comme l'Université Laval avec 10 millions de subventions et 2 millions pour une chaire de recherche qui a sauvé combien d'armes? Zéro. L'autre chose qui a été démontrée avec la remise à deux reprises de la pétition au Conseil de Ville, la pétition qui a totalisé 32 300 signatures, 32 300 signatures, pour sauver les 1 584 arbres et 3 boires vides. Ce que ça démontre, c'est que la volonté des citoyens n'a aucune importance et la nouvelle méthode, les politiciens ignorent les citoyens. Ils s'en vont en ligne droite et ils ne s'occupent pas des citoyens. En 2021, lorsque la pétition a atteint autour de 25 000 signatures, les deux directeurs du Centre Frédéric-Bac, Alexandre Turgeon et Étienne Grandmont, ont demandé à me rencontrer avec deux citoyens. Pendant deux heures et demie, ils nous ont expliqué leur vision de la ville sans voiture, qu'ils avaient rencontré tous les chefs de parti, sauf Jean-François Gosselin. Et c'est très important qu'aucun effort ne serait fait pour sauver les arbres à l'ouest de Belvédère et que le boisé Le Gendre était un boisé de fardoche. Donc le maire marchand était parfaitement au courant que les arbres de Saint-Charles-Garnier seraient sacrifiés, mais malgré ça, il fait une fausse consultation à Saint-Charles-Garnier et le résultat, c'est que 2 000 personnes veulent couper les arbres, on va les couper. Mais on ne s'occupe pas des 32 300 personnes qui veulent les garder. Toutes qu'une mise en scène. La bonne nouvelle dans ça, c'est que maintenant, on sait que notre maire est capable de mentir sans gêne. L'autre bonne nouvelle, le procès. Le procès, on demandait une étude comparative, la desserte des banlieues, la connexion avec Lévis et un référendum. Ça a été refusé par le juge parce que c'est sûr qu'il ne faut pas créer de jurisprudence. Après quelques mois, après avoir perdu les élections partielles, le premier ministre ne donne pas le quatrième décret, la phase de réalisation au maire marchand. Il retire le projet des mains du maire et demande, comme par hasard, une étude comparative, la desserte des banlieues, la connexion avec Lévis. Tout ce qu'on demandait au procès. Il donne ça à qui? À la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, si je comprends bien, qui est actionnaire d'Alstom, qui fait le tramway, en collaboration avec les mêmes groupes qui avaient recommandé le tramway en 2018. Je vous dis qu'ils sont vraiment hot. Ils sont hot parce qu'ils ont fait l'étude en quatre mois, sans avoir les données et les résultats de l'étude origine-destination, qui va sortir en 2025. Puis aussi, un mois après avoir injecté 250 millions à Alstom, dans le fond, au mois de mai 2024, ils ont sorti un mois après, disant qu'il fallait absolument faire un tramway avec Alstom. Pour ceux qui ne savent pas, la France est en faillite. Et notre Baudelaine québécois envoie des millions et s'inspire d'eux. Pour en revenir au boisé, le genre de Rochebel, qui a été sacrifié, il fallait faire comme si... Depuis 4-5 ans, on vous dit, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, c'est commencé. Même si le quatrième décret n'a jamais, jamais, je l'étudie, jamais été donné, les gens dans les médias disaient, bien là, c'est commencé, on ne peut pas arrêter. Mais toute cette mise en scène-là a été possible grâce aux millions donnés par le premier ministre Couillard, autour de 700 ou 800 millions, pour flamber. C'était de l'argent pour flamber en travaux préparatoires, que ça se fasse ou non. Ça inclut le 14 millions qui a été donné au consortium, qui n'a pas déposé de soumission. Il y a eu 14 millions pour son travail. Puis là, la Ville nous dit, c'est une bonne nouvelle, on va ramasser les plans du consortium qui n'a pas déposé de proposition. Mais ces plans-là sont plus valides, parce que la Caisse de dépôt a modifié des choses dans le projet. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que certains du bureau de projet ont quitté. Ceux qui ont compris qu'ils perdaient leur temps, puis les autres, bien, vous savez ce qu'ils font. Pour les boisés, le genre des Rochebel, qui ont été rasés, puis pourquoi les boisés ont été rasés, mais pas les arbres de René Lévesque. Les arbres de René Lévesque, ils sont aimés, ils sont défendus. Alors, les arbres de René Lévesque, ils se tiennent debout, comme vous tous ici, puis jamais qu'ils vont être rasés. Alors, toutes ces étapes-là ont été nécessaires pour qu'on comprenne qu'est-ce que cachait le tramway. Mais là, maintenant, on comprend. Puis pourquoi que les solutions moins coûteuses, comme Martine Moillette a proposé, pourquoi qu'ils ont été écartés, ils n'ont même pas été regardés. Parce qu'il y avait un plan, puis c'est comme j'ai expliqué précédemment. Pour terminer, on avait tous une petite vie tranquille, puis on laissait la place aux politiciens qui ont pris le plancher. Mais maintenant, les politiciens ne sont pas là pour la communauté. Puis, gérer une ville, ce n'est pas de gauche, de droite, c'est administré. Donc, les hausses de taxes, toutes les choses qui ont été faites à l'encontre de la volonté des citoyens, bien ça, ça cause l'appauvrissement des gens. L'appauvrissement des gens, ils se découragent, ils ne sont plus capables de payer leur loyer. Il y a plus d'itinérance. Les gens quittent la ville, puis le maire est fier de dire, bien, c'est super, les villes avoisinantes, ils appuient le projet de tramway. C'est sûr, eux, ils vont tous récolter des citoyens qui vont sauver de Québec. Donc, c'est important, nous devons prendre soin les uns des autres, parce que c'est la chose qui est juste à faire. Donc, ce n'est pas d'appauvrir les gens, puis qu'il n'y ait plus d'argent pour manger. Souvenez-vous aussi, je termine avec ça, que même si la nuit voudrait rester jusqu'à midi, quand la lumière, le soleil arrive, la lumière élimine toute la noirceur. Donc, il faut continuer à mettre la lumière, puis être la lumière. Et je termine avec ça, dans les quatre dernières années, la bonne nouvelle, c'est que c'était l'échauffement. Maintenant, on s'en va dans la période qu'on va faire le ménage. Notre troisième équité est un citoyen qui a décidé de s'impliquer face à une situation qu'il juge inquiétante par rapport à l'attitude et aux méthodes de l'administration en place de Bruno Marchand. Il oeuvre en matière de gestion pour les services aux personnes du troisième âge. Accueillons, s'il vous plaît, M. Luc Châteauneuf. Je me présente ici. Écoutez, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas un lobbyiste non plus. Je n'ai pas de ficelle. Je me présente ici simplement parce que j'ai des interrogations sur l'avenir de notre ville. J'ai des interrogations sur la démocratie auquel on fait face versus la gestion de l'information. De plus en plus, j'ai l'impression que les politiciens ne nous écoutent pas et cherchent davantage à nous créer des besoins qu'à répondre à nos besoins. Lorsque je vois les plans par rapport à un tramway qui, écoutez, en étant très, très, très généreux et conservateur, va peut-être coûter sur 40 ans, qui est la durée de vie d'un tramway, 16 milliards au minimum. Ça fait 400 millions par année, ça. Admettons qu'on a 10 millions d'utilisateurs annuels. Ça fait 40 $ du passage en coût social. 40 $. Écoutez, prenez une autre solution, s'il vous plaît, embarquez-nous pas dans un groupe. Autre le tramway dans les décisions qui se prennent au niveau de la ville, j'ai entendu le même marchand dire qu'il espérait construire 80 000 logements dans les 15 prochaines années. Imaginez 80 000 logements, ça veut dire 180 000 personnes de plus dans l'île de Québec. Ça veut dire une augmentation de 30 % de la population. Nous, actuellement, on manque de personnel au niveau de la santé, des garderies, de l'éducation, quoi que ce soit de ce genre. Comment allons-nous faire pour répondre à ce besoin? On parle d'une croissance démographique de 2 % par année, alors que la croissance démographique normale d'une population, je peux dire, autour de 0,6-0,7. Pourquoi vouloir faire autant d'augmentation de la population, autant d'identification? On comprend que, évidemment, des terrains sont là, sont disponibles. On comprend également que des buildings, c'est payant, et on comprend qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. La preuve qu'il y a des gens qui tirent des ficelles, écoutez, regardez la couverture qu'on a eue cette semaine au niveau des sondages, du sondage qu'on ne mentionnait même pas le nom de Stéphane Lachande, c'est de respect citoyen, à l'intérieur d'un sondage qui est un parti officiel, alors que celui de Saint-Mamad, qui n'a pas de parti, qui ne s'est pas présenté, a lui-même un pourcentage en arrière. Le nom n'a même pas été présenté. Pourquoi? Bien, simplement parce que respect citoyen dérange, et il ne faut pas présenter cette option à la population. Et de là, notre rôle à nous tous, c'est de dire qu'on est en place et on doit être les porteurs de l'information, c'est d'une nécessité pour l'avenir de la ville de Québec. Donc, ici, vous êtes là, je vous en suis très très reconnaissant, je veux remercier en même temps tous les médias qui sont sur place, qui sont là pour nous couvrir, et qui vont évidemment faire la bonne nouvelle. Merci à tous. Mais, écoutez, ça démontre ce que je dis, c'est qu'à un certain moment donné, il y a un contrôle, on veut nous vendre des idées qui ne sont pas les nôtres. On paye des millions sur un... Comment ça s'appelait? Tramoué? Tom! Oui, tu tomes! Tu tomes! Tom qui était là pour essayer de faire une promotion, et c'est ça. Ça ne fonctionne pas. On ne veut pas ça, on ne veut pas que Québec se montréalise. Si je voulais rester à Montréal, avoir une population excessivement dense, avec les problèmes que ça entraîne, je dirais rester. J'ai d'ailleurs resté pendant 10 ans, j'ai sacré mon corps. Fait que, de là, tout ça pour dire que je vous invite tous à voter pour un parti qui qui ne travaille pas par intérêt, qui n'a pas de but nécessairement financier en arrière. C'est des gens qui travaillent tous de façon bénévole, pour nous, pour vous, et dans l'intérêt de la ville. Donc, moi, je voudrais qu'on les applaudisse tous ensemble, qu'on les remercie pour toute l'application que ces gens-là font. De là, bien, écoutez, moi, je vous invite tous à prendre votre carte de membre. Incitez les gens à prendre également leur carte de membre, parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien financier pour réussir à aller de l'avant. Et j'invite également tous les partis qui sont contre le tramway à s'associer ensemble et faire une unique voie pour faire de telle sorte qu'on puisse être vraiment en marche pour la volonté citoyenne et pour le respect des citoyens. Bonne journée à tous. On est rendu à notre quatrième invité. Ça roule, ça défile. Nous sommes très heureux, très fiers de l'accueillir aujourd'hui. C'est une femme qui possède un parcours politique étoffé. Elle a représenté la circonscription de Vachon à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du Parti québécois de 2010 à 2018. Elle est ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement de Pauline Marois entre septembre 2012 et avril 2014. En mars 2017, elle devient chef du Bloc québécois et est la première femme élue-chef du parti. En mai 2021, elle crée un nouveau parti politique provincial, Climat Québec. Je vous invite à accueillir la chef de Climat Québec, Mme Martine Ouellet, s'il vous plaît. Merci beaucoup aux organisateurs d'organiser cette manifestation-là. Mais surtout, merci à vous, les citoyens, d'être présents. Parce que là, on s'est déplacés jusqu'ici parce que les saccages, il est caché pour qu'on ne les voit pas trop. Ça fait que là, on les voit bien. Et ce projet-là de tramway avec des rails et des fils, c'est de la vieille technologie. C'est du gaspillage d'argent. Le problème, c'est que cet argent-là, c'est notre argent. Nous, depuis, juste corriger l'animateur et une petite correction, deux partis politiques au niveau provincial qui sont contre le tramway, depuis l'élection de 2022, qu'on dit « Ben non, c'est dépassé, c'est désuet, les tramways avec des rails et des fils. » On propose un tramway sans rails intelligent. C'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Même les villes qui ont des tramways, ça coûte quatre fois moins cher que même la nouvelle proposition de la Caisse des dépôts et de placement. Et moi, je suis allée la rencontrer, la Caisse des dépôts et de placement. J'ai déposé un rapport avec deux professeurs de l'Université Laval, un en génie mécanique, un en génie électrique, en intelligence artificielle. Est-ce qu'on retrouve ça dans le rapport de la Caisse? Zéro. Ils ont fait exactement la même chose que quand il y a eu le BAPE. Vous vous rappelez, le BAPE, là, recommandait de ne pas aller de l'avant parce que les différentes alternatives n'avaient pas bien été étudiées. Bien, c'est exactement la même chose et pour exactement les mêmes raisons. Quelles sont ces raisons-là? Les lobbies, l'argent. La Caisse des dépôts et de placement, on va se le dire bien franchement, est en conflit d'intérêts. Avec 19% d'Alstom, là, est en conflit d'intérêts. Pire que ça. La Caisse des dépôts et de placement, là, est là pour gérer l'argent de nos retraites, la faire fructifier au niveau des placements. Elle n'a pas d'expertise en transport en commun. Ah oui, vous me parlerez du REM. Hé, un vrai fiasco, le REM, là. Dépassement de délai, dépassement de coûts, et j'en passe, là. Je veux dire, il y a des problèmes tout le temps. Si on se mettait à fouiller et à creuser un peu plus loin, puis malheureusement, il n'y a pas de commission d'enquête. S'il y avait des commissions d'enquête sur le REM, là, je suis certaine qu'on trouverait des épouvanteries. Donc, la Caisse des dépôts et de placement, là, ce n'est pas une référence pour la gestion et l'expertise pour des projets de transport en commun. On a un gros problème. Et n'est pas me dire que le vieux tramway, la vieille technologie de tramway, c'est écologique, pas pantoute, ça coûte trop cher, et les infrastructures de béton et de rail, je veux dire, il n'y a pas de flexibilité. Aujourd'hui, l'évolution va tellement vite, on ne peut plus rester comme ça, poigné, comme on dit, dans le béton. Comment ça se fait qu'on accepte que nos élus prennent des décisions en fonction des lobbies et non pas en fonction de l'intérêt du bien commun? Avec le tramway sans rail intelligent, on pourrait faire quatre fois plus de transport en commun que la vieille technologie de tramway. Mais non, ils ne sont pas intéressés. Il y a des compagnies chinoises, françaises, et même une start-up québécoise qui est dans cette technologie-là, qui a des brevets pour améliorer les technologies européennes et chinoises. Et non, elle n'est pas considérée du tout. Ça, c'est du développement économique intelligent. On en a de l'expertise au Québec. Comment ça se fait qu'ils travaillent avec une Française qui est complètement dépassée et qui est en train de se faire dépasser par les autres compagnies de la planète? Mais non, nous autres, on continue avec cette compagnie-là de technologie dépassée. Ça n'a pas de bon sens. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pouvoir citoyen, il est plus fort que le pouvoir de l'argent. Et vous êtes exactement là pour le démontrer. Parce que si aujourd'hui, on est encore là à parler du tramway, c'est parce que des gens comme Doris et toutes les équipes et les gens qui sont mobilisés qui ont dit « non, on n'en veut pas ». Parce que sinon, ce serait déjà fait. Il nous aurait passé le tramway à travers la gorge. Mais le pouvoir citoyen, je vous le dis, il est plus fort. Il ne faut juste pas lâcher. C'est un peu tannant de toujours avoir à résister avec des gens qui ne nous écoutent pas. Et aux prochaines élections, sur le tramway, vous saurez que Climat Québec est contre le tramway avec rail et fil et pour du transport collectif parce qu'on pense que ça, c'est intéressant pour l'avenir. Et même si moi, Éric Duhem, sur certains sujets, on est aux antipodes, pour le tramway, on se rejoint et on est prêts à collaborer. Merci. Notre cinquième invité est le chef de la deuxième opposition officielle de la Ville de Québec. Il a fait le grand saut en politique municipale en 2005. Il sera ainsi élu pour une première fois au Renouveau municipal de Québec. Impliqué depuis plusieurs années dans la communauté, il a siégé sur plusieurs conseils de quartier et sur plusieurs conseils d'administration, dont celui du RTC et celui de la CMQ. Il connaît très, très bien l'appareil municipal. Accueillons, s'il vous plaît, le chef d'équipe de Priorité Québec, M. Patrick Paquette, s'il vous plaît. Merci vraiment d'être présent. Première fois que je peux prendre la tribune lors d'un événement de respect citoyen. Merci à Stéphane, merci à Marc. Merci de ton invitation, Marc. Je veux féliciter tous les gens qui se battent depuis le début. Ça veut dire vous, ça commence par les citoyens, mais aussi Éric au provincial. Martine que j'ai rencontrée avec M. Poussard, M. Gosselin, ça a été une super rencontre en passant à Martine, c'est dans notre plan B. On l'a dit publiquement, mais malheureusement, la couverture médiatique quand elle est contre le tramway n'est pratiquement pas là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les médias de la Ville de Québec, pas tous les médias, je ne veux pas tous les mettre dans le même bain, mais la plupart, c'est des pro-tramways. On les connaît. C'est que je parle d'Olivier Lemieux, Radio-Canada, on a des opinions différentes, mais la couverture, par exemple, quand ils parlent de nous, elle est toujours juste. C'est des gens qui sont professionnels. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est beaucoup plus facile de tout simplement ne pas nous mettre sur l'avant-scène que de mal nous couvrir. Vous comprenez? Quand on a une couverture, la couverture est toujours juste, mais toujours extrêmement faible. C'est tout simplement... C'est normal. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on diffuse le message. Ils ne veulent tout simplement pas qu'on dise la vérité aux contribuables de la Ville de Québec, payeurs de taxes. Je veux remercier aussi Éric. On a pu se parler à quelques reprises, Éric. Mon collègue, Steven du Malençon, Steven, qui fait un travail formidable à l'Hôtel de Ville. Steven, il est là pour défendre les contribuables de la Ville de Québec en bas à l'Hôtel de Ville avec mon collègue Éric Rache-Mercier, mais pas seulement contre le tramway, mais contre la mauvaise gestion de cette administration-là. On le le vit encore avec les rôles municipales. Je pourrais en glisser un petit mot tout à l'heure, mais quand on vous dit qu'il y a des gens en ce moment qui mènent notre ville, ça veut dire l'équipe de Bruno Marchand qui ne savent pas compter, ils savent tout simplement pas compter. C'est des gens qui n'ont pas été des hommes d'affaires. On a eu trop souvent des élus à la mairie de la Ville de Québec, malheureusement, qui ne savent pas compter et qui se font manger par la machine municipale. Au bout de la ligne, c'est qui qui paye, c'est le contribuable. Pour parler du tramway, je vais reculer. On a quelqu'un qui a fait une élection, rappelez-vous, lors de l'élection de 2017 contre le tramway et il disait à Anne Guérette à l'époque « Tu vas te faire battre sur le tramway. » Quatre mois plus tard, en mars 2018, avec l'aide des libéraux, on va se le dire avec M. Couillard, qui avait sorti une enveloppe de 3 milliards, on a décidé d'annoncer un tramway pour la Ville de Québec. On avait un maire qui nous a mantis en pleine face, qu'on l'a voté pour lui, qui était Régis Labeaume, puis on s'est ramassé avec ça. À partir de là, j'ai décidé de faire mon retour en politique lors de la partielle de 2018. Première fois que l'opposition a gagné une partielle. Avec, rappelez-vous, notre chef Jean-François Gosselin. Tout un numéro, hein? Sérieusement, quand tu as des convictions et des valeurs là, puis que tu es capable de mettre ça de côté pour pouvoir rejoindre un autre groupe, là, sérieusement, c'est un écœurant, tout simplement. C'est ça le vrai terme. C'est un écœurant. Mais bien le cas du saut avec le dollar, c'est la même chose. Elle a décidé de suivre Jean-François Gosselin, mais ils vont vivre avec le vote lors de l'élection de l'année prochaine de 2025, Stéphane, parce que tu vas sûrement être candidat dans la Val-de-Balère pour battre bien le cas. Notre combat, il est loin d'être terminé. Effectivement, on a eu la chance, je dis bien la chance, parce qu'on voulait se faire valoir. On a eu la chance, moi et mon équipe, mes collègues, de rencontrer ces dépit qu'infra. Quand on les a rencontrés, tout comme respect se truigner, Stéphane qui a eu cette chance-là, ça a été difficile pour Stéphane, par exemple, de les rencontrer. Il a fallu que tu te battes, par exemple. Il a fallu pousser fort, mais bien... C'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Puis, bravo. Bravo. Mais quand on les a rencontrés, ils ont constaté une chose, dont un ingénieur qui était sur place. Nous, on est capables de savoir c'est quoi faire de la politique. On connaît la machine municipale qu'on est capables de comprendre que les gens de CDPQ Info, il y avait une seule et unique personne dont on devait se faire entendre, puis c'était leur ingénieur. Tout comme M. Poussard-Gosselin qu'on a dû rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui savent le fonctionnement d'un bon transport en commun pour la ville de Québec, puis malheureusement, la politique a gagné sur cette personne-là. Moi, je pense que c'est une personne qui était très compétente. Il entendait nos doléances. On disait que le projet de tramway, ce n'était pas le bon projet pour la ville de Québec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compté les coûts de remplacement dans 30, 35, 41. On a repris les coûts d'entretien au niveau d'Alston qui est un contrat complètement truffé, qui est un contrat qui est de la merde totale en passant. Puis, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour terminer, je ne veux pas être trop long, c'est qu'on va être en campagne électorale au niveau fédéral, mais probablement avant l'élection municipale de 2025. Ça va être une bonne nouvelle parce qu'on tombait les deux en même temps. Puis vous savez que le taux de participation n'est pas très élevé. Puis ça, c'est quand même dangereux pour que marchands se reprennent en place. Puis ce n'est pas ça qu'on veut. On veut se débarrasser de cette administration-là. Puis Pierre Poglieu, il a été très clair, il n'y aura pas d'argent pour le tramway. Là, on a un enveloppe en ce moment de 3,3 milliards d'attachés. Oui, effectivement, il n'y aura pas une scène. On dit toujours qu'on a un enveloppe de 4 milliards d'attachés, mais au niveau fédéral, il n'est pas attaché. Le fameux 700 millions de plus dans le programme de bille, il n'a même pas été accepté par les fonctionnaires. Et il nous manque en pleine face tout le temps. Et on a 3,3 milliards. On l'a dépensé. Mais ce n'est même pas dépensé. On l'a immobilisé 500 millions, mais subventionné par la provinciale fédérale qui est nos impôts à 90 %. C'est-tu un bon deal pour les contribuables de la Ville-Québec? La réponse, c'est oui. Oui, c'est un bon deal parce que ces infrastructures-là, ils étaient désuètes. Stéphane l'a répété souvent aussi. Il fallait les remplacer. Mais ce qui a été dépensé pour l'instant dans le 924 millions qui a été attribué, là, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de l'argent qui a été dépensé dans le vide. Il faut arrêter ce projet-là avant justement de dépasser les sommes qui vont justement s'attribuer à ce projet de tramway. Puis la bonne nouvelle, c'est que la CDPQ et la France sont loin d'être prêts pour pouvoir débuter ce projet-là. Ça veut dire qu'il va y avoir une autre élection. Il va y avoir une autre élection sur le tramway lors de novembre 2025. Là, ça va être le temps de se mobiliser, de se mettre ensemble puis de se mettre contre le tramway puis de vraiment remporter cette élection-là cette fois-ci. Là, on ne pourra pas passer à côté parce que je vous le dis, il n'y aura pas de plan financier, il n'y aura pas de budget d'attaché. Il va peut-être avoir encore des travaux préparatoires en 2025 pour essayer de vous faire peur. On va essayer de vous faire croire que le tramway est sur les rails puis qu'on ne peut plus reculer. C'est complètement faux. Il n'y a aucun plan financier qui va être attaché avec le fédéral, le provincial avant l'élection de 2025. Ça veut dire que nous avons encore une chance. Ça va être la seule et unique, la dernière, lors de l'élection municipale de novembre 2025. Vous savez déjà quoi faire. On va voter pour des partis municipaux qui vont être contre le tramway. Merci. Aux dernières élections provinciales, son parti a réussi à obtenir une récolte de près de 13 % des suffrages, ce qui représente plus d'un demi-million de Québécois. Accueillons chaleureusement, s'il vous plaît, le chef du Parti conservateur du Québec, M. Éric Duhem. Écoutez, je veux d'abord remercier tout le monde qui est ici. Beau temps, mauvais temps, vous êtes là. Vous êtes là pour les bonnes raisons. Vous êtes des citoyens engagés. Le tramway, c'est vous qui allez le bloquer. Je veux vous remercier du fond du cœur. C'est grâce à vous autres que ça va arrêter cette série-là. Vous savez, hier à la même heure, toute la journée avec les conservateurs dans Vanier, on était dans le stationnement du Maxi de la place Père-de-Lys en train de ramasser des denrées pour la bouchée généreuse. Il y a une personne sur dix à Québec dans la dernière année qui a fréquenté une banque alimentaire parce qu'ils ne sont plus capables d'arriver. Vous savez comme moi que le coût de l'épicerie a explosé. Vous savez comme moi qu'on a eu vu une crise du logement. sans précédent. Vous savez que les gens, il y en a en maudit du monde qui en arrache. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire abstraction du décalage entre les deux événements. Pendant qu'il y a du monde qui en arrache de plus en plus, pendant que les Québécois s'appauvrissent, la priorité du maire de Québec et du gouvernement du Québec, c'est d'investir 15 milliards de dollars dans un tramway dont les deux tiers de la population ne veulent pas. Il faut-tu être assez déconnecté en saisi deux minutes. Le monde a de la misère à manger et eux autres, ils veulent nous construire une balle de béton que personne ne va embarquer dedans. Il y a quelque chose qui est surréaliste dans ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de médias traditionnels qui sont avec nous. Mais je veux vous dire que ce n'est pas grave. Et pourquoi? Moi, j'en suis l'exemple. Je peux vous dire que moi, quand je me suis présenté comme chef du Parti conservateur, il n'y avait pas de médias qui courent après moi non plus. Et quand ils courent après moi, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, on vient d'avoir un sondage. Pour la première fois depuis les élections, on est passé en avant de Québec solidaire. Et ce n'est pas arrivé grâce aux médias. C'est arrivé grâce à du monde comme vous autres. C'est du monde qui travaille, qui n'ont pas le temps d'écrire dans les médias et qui n'ont pas le temps de nécessairement manifester comme on fait aujourd'hui souvent. Mais c'est du monde qui sont consciencieux, qui écoutent ça et qui regardent ça aller. Et aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Vous êtes tous des journalistes. Aujourd'hui, on vient de 200-300 journalistes. Prenez des photos pour sortir vos journalistes aux appareils de vos téléphones et mettez ça sur les réseaux sociaux. Vous allez faire plus de bruit que n'importe quel média traditionnel pour protester contre le tramway. La force qui va bloquer le tramway, c'est vous autres, c'est vous autres, les journalistes citoyens qui allez informer le monde de Québec parce que malheureusement, les médias traditionnels aujourd'hui, comme souvent dans le dossier du tramway, ils sont complètement absents ou ils sont complètement biaisés. Je ne veux pas répéter tous les arguments qui ont été évoqués un peu plus tôt parce que Martine, Patrick, puis d'autres qui l'ont fait aussi très bien, Doris, il y a tout le monde, puis Stéphane va le faire après moi aussi. Je ne veux pas répéter les mêmes arguments. Vous le savez tous pourquoi il faut que ce projet-là arrête. Mais je veux qu'aujourd'hui, on fasse du bruit, que vous vous manifestiez dans vos milieux, que vous continuez à parler fort et haut. il y a des policiers de différents partis politiques qui sont ici aujourd'hui. Ça va être important aux fédérales, aux municipales, aux provinciales qu'on unisse nos voix et qu'on parle d'une seule voix à Québec contre le tramway. Ce n'est pas normal que présentement, il y a des partis qui sont en avance dans les sondages alors qu'ils sont contre la volonté de ce que la population souhaite. Il va falloir qu'il y ait encore de l'information à faire. Autant au sujet du troisième lien que du tramway, ce n'est pas normal qu'un parti qui est contre la volonté du peuple soit en avance. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les politiciens écoutent la population. Tout le monde, s'il n'y a pas pour rien qu'ils ne font pas de consultation parce qu'ils savent c'est quoi le résultat. Et quand ils en font une, elles biaisent, puis elles bidon comme vous venez de l'entendre avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec à Infra. Donc, je vous dis de continuer. Je vous dis que la bataille, elle n'est pas encore gagnée, mais je peux vous dire que moi, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que je l'étais la dernière fois qu'on a manifesté à privatante devant l'Assemblée nationale. Je pense que le temps joue en notre faveur. Je pense que le temps est en train de nous donner raison puis ensemble, tous ensemble, grâce à vous autres, on va gagner. Merci beaucoup tout le monde. On termine dans quelques instants. Il nous reste deux invités à vous présenter. On vous a parlé du volet technique juste pour nous confirmer ce qui a été avancé. On a un spécialiste en automatisation et qui va venir nous parler du rapport de la CDPQ, un ingénieur de formation. J'aimerais qu'on accueille, s'il vous plaît, M. Éric Gué, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai pris la décision de me le présenter? Dans ma carrière, actuellement, il y a plus de 20 ans que je fais ça. J'ai réalisé plus de 300 projets d'automatisation du début à la fin pour que les lignes de production automatisées dans l'industrie forestière, métallurgique, contrôle de température de bâtiment, alimentaire, plastique. J'ai programmé un centre de tri, station de pompage municipale, dans le pharmaceutique, plusieurs autres domaines. Bref, côté technique, ingénierie, conception, machines, automatisation, robot, vision, c'est tous des domaines d'ingénierie que je connais. Puis, mathématiques avancées, pour ce qui est de calculer, c'est pas si pire, mettons, des approximations linéaires, des séries de fourrier, n'importe quoi, dans le côté mathématique, il n'y a aucun problème. Fait que, je l'avais lu, le rapport du BAP, puis je trouvais, moi aussi, j'avais venu à la même condition que, dans le fond, le rapport du BAP, il demandait d'évaluer les systèmes de transport lourds sur rail, mais il a omis les transmesses sur pneus pneumatiques, mais malheureusement, le pneumatique, tout comme le BAP, c'est trois à cinq fois moins cher en termes de coûts de revient par passagers transportés par rapport à des systèmes sur rail. Fait que, déjà là, c'est la cloche au départ, dans ma tête, qui essaie de faire sauver des sous-industries pour rentabiliser les projets. J'avais essayé de communiquer des informations aux partis politiques à la Ville de Québec, au bureau de projet, mais je me suis fait en revirer comme une grippe un peu, t'as pas rapport, sors de où, t'es un « nowhere ». Pourtant, les industries, même aux États-Unis, m'appellent pour avoir des conseils. Je sais quoi, après moi, je suis pas si pire. Fait que, là, j'ai pris l'initiative d'apprendre absolument tout sur le tramway. J'avais d'ailleurs publié les 15 faits sur le tramway que j'avais partagé avec Québec-Mérique-Mieux de risque et tout ça. Fait que, moi, comme je fais de l'analyse de rentabilité de projets d'ingénierie, d'après moi, je suis pas pire faire des calculs. Fait que, des projets déficitaires puis des affaires puis des affaires qui rapportent de rien, ça tombe à côté de la couche. Fait que, mon rapport de la CDP... Pour ce titre de mon commentaire du rapport de la CPTQ-Infra, je l'ai lu en entier. Deux choses. Ben, moi, il y a des données périmées, genre, un télécabine, c'est 6 000 passagers à l'heure alors que j'ai fait des recherches le mois dernier puis c'est 8 000. je m'attendais à avoir plus une analyse de rentabilité de projet qui me dirait, bon, un peu comme une industrie de gâteau, on va automatiser la ligne puis là, mon coût de gâteau va passer de 2,25 à 2,15 mais là, non, on sait que le coût du transport de billets d'autobus moyen ici à Québec c'est 10 $. C'est pas compliqué, c'est 3,50 c'est le tiers des prix de billets qui se pensionnent, ça fait 10 $. Alors que le système de rail qui peut être tel que le monsieur le bon, c'est un peu non, il disait c'est 40 $ le coût de revient d'ailleurs, mon estimation, c'est ça, c'est 3,5 fois plus cher par passager transporté. Fait qu'on veut sauver de l'argent ou brûler de l'argent? D'après moi, les industries en général veulent sauver de l'argent. Fait que le, moi, c'est ça, la technique d'évaluation qui dit plus, 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 moins, 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 des facteurs, ça c'est une technique que j'ai appris quasiment, je dirais pas à maternelle, mais c'est une technique qu'on fait quand on connaît pas les coûts pis on a pas les compétences pour en faire l'analyse. Donc, on utilise ça pour discriminer des choses, mais pas sur plusieurs facteurs, ça finit parfait, n'importe quoi comme résultat. Fait que j'ai été un petit peu déçu de voir ça dans l'analyse de CP2.5 fois, et non, le coût de tramway, mettons, telle option va nous donner un coût à 35 $ par passager, telle autre option à 25 $ pis tout ça, quand on compare des programmes en industrie, on a toujours le coût. On sait que telle option va nous donner un coût de revient de temps pis on va avoir un payback dans le temps daté. Ça, j'ai trouvé ça aberrant, déçu de ne pas avoir un coût lié à une option. en terminant, si on veut, je m'implique avec respect citoyen dans le fond pour pouvoir les aider sur le côté technique de tout ce qui est d'une ville, la gestion des systèmes d'éclairage, la criminalisation des lumières de rue, les stations de pompage, le centre de tri, l'usine de filtration d'eau, n'importe quoi. C'est tous des domaines que je connais, ça fait que je vais pouvoir aller les aider à assister à prendre des décisions logiques sur ce qui s'en vient côté technologique, comment ça évolue, c'est quoi, parce que la motorisation électrique, je connais ça à Blanc, il m'a fait un test pour tester des moteurs électriques, il est programmé moi-même. C'est pour ça que je me présente comme respect citoyen parce que là, je suis damné d'être pogné sur le pont parce que moi, je travaille à Saint-Georges-en-Bos pis pas 20 ans, c'est que le pont de Québec, c'est un peu pas mal, je pense que ça prend un autre lien à quatre parts. Merci beaucoup, merci Éric Gué, merci infiniment, merci de s'être joints à nous, ça ajoute la profondeur. Donc nous terminons notre rassemblement avec le dernier invité mais non le moindre, il a co-fondé en janvier 2020 le mouvement Tramois et non merci, entrepreneur depuis plus de 40 ans dans le domaine de l'audiovisuel et de l'événementiel, certains proches disent qu'il est né avec un micro dans la gorge, diplômé en électromécanique, il possède également son diplôme du collège radio-télévision de Québec, il est né à Québec et a passé sa jeunesse dans le quartier Sainte-Geneviève, il a porté les couleurs du Parti conservateur aux dernières élections de 2022 dans le comté de la Pelletrie, en juin 2023 face à la gestion irresponsable de l'administration municipale actuelle, il entreprend avec des membres de son équipe de campagne du PCQ, Isabelle Savard, Frédéric Potvin et Marc Roussin de fonder un parti municipal pour ramener l'écoute et le respect face aux citoyens. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le porte-parole média et candidat à la chefferie de respect citoyen, M. Stéphane Lachance, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre le sans fil, ça va être plus facile. Bonjour tout le monde, merci d'avoir accepté l'invitation, je l'apprécie grandement. Je peux vous dire que cette semaine, je sais qu'Éric est peut-être habitué de faire des tournées médias, mais moi je l'ai fait pas mal, j'ai trouvé ça quand même assez épuisant, mais on a essayé de faire le maximum pour conscientiser les gens face à cette activité-là. Je voudrais dans un premier temps saluer tous nos influenceurs médias qui sont présents. Parce que vous savez, suite au sondage, je veux dire, respect citoyen, c'est comme Voldemort dans Harry Potter, il ne faut pas prononcer son nom. Alors, mais ce n'est pas grave, ça va changer grâce à vous. Je veux vous parler, bien évidemment, c'est une activité qui est non-partisane, je tiens à le mentionner, puis je suis très content de voir ici aujourd'hui, bien évidemment, nos invités, Éric, Martine, mais la présence de Patrick et de Steven. Je les remercie vraiment très content parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pense exactement la même chose. Je veux vous parler bien évidemment sur le rapport du CDPQ, les conclusions qui pour moi ont été carrément, on s'est fait rouler dans la farine avec ce rapport-là. Je les ai rencontrés à deux reprises, en mon nom personnel avec Marc pour Respect Citoyen et par la suite, Éric m'a fait le privilège de me demander de l'accompagner lors de sa rencontre. Donc, je les ai rencontrés deux fois. Tout à l'heure, on faisait une petite mention, c'est Patrick, je pense, qui faisait la mention. C'est sûr que quand on reçoit une tonne de e-mails et que le directeur des communications de la Caisse de dépôt t'envoie un e-mail le 31 décembre pour te dire qu'on va vous rencontrer, d'après moi, c'est parce qu'il n'avait reçu une coupe de l'e-mail. Parce que le 31 décembre, selon moi, il y avait autre chose à son agenda. Alors ça, c'est grâce à vous et ça, c'est grâce justement à ce qu'on peut faire quand on se tient ensemble. C'est ce que vous faites ici aujourd'hui parce qu'ici, j'ai des gens qui ont décidé de se lever et de dire « ça suffit ». Ça, c'est important. Je voudrais aussi vous dire, concernant le rapport, on sait qu'en décembre, le premier ministre et puis Mme Guilbeault ont décidé d'enlever le projet de tramway des mains de l'administration municipale et de Bruno Marchand, administration qui quand même travaillait sur ce projet-là depuis cinq ans. Cinq ans, bureau de projet ou pas, le gouvernement a dit « ça ne tient pas debout ». On vous avait déjà dépensé 650 millions sur les 934 millions que le gouvernement de Philippe Coulard vous avait donné pour faire des travaux préparatifs. Puis là, ils ont décidé d'arrêter ça parce que ça ne se tenait pas debout. Alors, premièrement, ils ont fait quoi le bureau de projet dans tout ça? Je veux dire, un bureau de projet avec un Dan Jeunet qui est à 400 000 par année avec environ 150 employés avec une moyenne de 100 000 de salaire. On a même poussé l'audace de décembre à juillet puis même encore actuellement de garder ces gens-là malgré que le projet est sur la glace à jouer à Candy Crush puis au Sudoku. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Alors, puis ce que je trouve un petit peu paradoxal, c'est qu'on décide de choisir le CDBQ Infra pour faire une analyse et lors des deux rencontres que j'ai eues avec eux, je leur ai dit deux fois la même chose. dès le départ, lorsqu'on l'a annoncé qu'on faisait appel à leur service pour faire un nouveau programme, ils ont dit on va s'adjoindre les services d'une ferme française, encore la France, comme tout ce qui existait comme super technologiste en France que ça se passe quand on vit en Amérique du Nord. Puis ils sont allés chercher une firme qui s'appelle CETEC qui avait déjà produit un rapport en 2015 qui disait que le tramway c'était le meilleur poignet. Puis là, on va chercher encore cette firme-là pour faire un nouveau rapport. Moi, je leur ai posé la question « C'est quoi la crédibilité de tout ça? Qu'est-ce qui nous dit que ça va changer? Ah, c'est des nouvelles personnes, un nouveau groupe, on va réétudier tous les aspects du projet, on va faire ça de A à Z, bla 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 bla. Puis au final, on nous a produit un rapport qui correspond à celui de 2018 avec l'étude de 2017. C'est exactement la même chose. Donc, on s'est vraiment fait rouler dans la farine dans ce dossier-là. Puis ça me fait rire de voir qu'on considère que le CDPQ, c'est comme l'instance suprême en fonction de ce type de projet-là. Quand on regarde le projet du REM, sur un projet qui en 2018 était supposé de coûter 6,3 milliards, il a sorti un an en retard, puis il a coûté 7,95 milliards de dollars. Donc, je veux dire, il est au point de vue... Puis ce programme-là, je suis quand même à vous mentionner que dans sa première année d'opération, il y a eu 51 interruptions de service. 51. Au mois de novembre, il y en avait 41, puis la ministre Guilbeault qui s'était problématique. Les problématiques rencontrées depuis six mois doivent être prises au sérieux. Il est impératif que le système se milliard avance la ministre Geneviève Guilbeault. Bien, j'y annonce que si le projet de tramway se fait à Québec, elle va en faire des communiqués parce qu'il va en avoir des problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Alors, un projet qui s'échelonne sur 15 ans selon le CDPQ qui coûterait 15,48 milliards. Croyez-vous vraiment ça? 15,48 milliards? On peut plus penser à 20 puis 25 milliards de dollars. Ça ne se tient pas debout. Ça n'a aucun problème. Le plan intitulé « Circuit intégré de transport express » cité, écoutez, c'est n'importe quoi. Et puis, à lui seul, il faut quand même considérer que dans le projet qui est présenté, à lui seul, le tramway représente un investissement de 7,6 milliards de dollars. Donc, c'est presque la moitié du coût du projet. Puis en plus, on nous dit que toutes les infrastructures maintenant vont être à la charge de la ville de Québec. ça représente une somme colossale, colossale. Puis après ça, la CDPQ disent qu'ils ont consulté près de 1 000 études pour produire leurs documents. Je n'y crois pas. On dit qu'on a comparé 9 modes de transport, leurs capacités, les contraintes techniques, le climat québécois. S'il y a quelqu'un qui peut me dire que le tramway versus un endroit où on reçoit 388 cm de neige en moyenne par année, c'est un bon moyen, je veux dire, il ne vit pas sur la même planète que moi. Alors, c'est n'importe quoi parce qu'il faut toujours se rappeler qu'un tramway, ce n'est pas plus rapide, ça n'a pas plus de capacité et ça n'a pas plus de fréquence que nos services actuels de 800-801. Alors, il n'y a pas de raison qu'on mette 20-25 milliards dans un projet comme ça qui n'a pas de bon sens. Il y a une lueur d'espoir. La première, c'est vous, de vous tenir debout et il faut qu'il y en ait plus encore. L'autre lueur d'espoir, c'est qu'actuellement, au niveau du fédéral, on a le candidat qui mène au niveau des sondages qui a dit qu'il n'investirait pas une scène dans ce projet-là. Et ça, je remercie M. Polièvre de le faire et cette semaine, sur les ondes du 93, Bruno Marchand a dit que sans la participation du fédéral, le projet ne pourrait fonctionner. Alors ça, là-dessus, ça met beaucoup de soleil dans mon cœur, je ne vous en cache pas. Aussi, je tiens à mentionner, je l'ai dit tout à l'heure à Martine, puis Jean-Pierre s'est corrigé, mais on a trois chefs, mais on a trois chefs ici en tant que tels qui, c'est-à-dire M. Polièvre, il y a Éric, il y a Martine, puis aussi le Parti vert qui est contre le tramway. Écoutez, le Parti vert est contre le tramway, qui, d'après moi, je veux dire, ça ne doit pas être trop écologique au niveau de ça. L'autre point que je vais vous parler, c'est concernant aussi ce qui couche le troisième lien. Alors, depuis quatre fins de semaine, vous avez peut-être été victime du fait que on ferme le pont de Québec pour faire des travaux, à 10 heures le matin, on a de la difficulté à traverser, ça n'a pas de bon sens, mais là, ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'on a des problèmes de congestion à cause qu'on ferme le pont de Québec, qui est quand même trois voies, deux voies et demie. Imaginez-vous si c'est le contraire qui arrivait. Si c'est le pont Pierre-Laporte qu'on doit fermer et qu'on doit tous passer par le pont de Québec, imaginez-vous ce que ça causerait comme situation. Alors, lorsque le CDPQ inscrit dans son rapport qu'il a des doutes sur la nécessité d'un troisième lien autoroutier, pour moi, je veux dire, c'est mépriser les citoyens de Québec. Je n'accepte pas ça. Je pense qu'à Québec, c'est une question, ce n'est pas un caprice, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité, un troisième lien, puis tant qu'à moi, il y en aurait quatre. Il y en aurait un à l'Est, puis je remplacerais le pont de Québec, comme on a démonté le pont Champlain, puis j'en ferais un autre à côté, la fameuse huitième merveille du monde, ça fera. Mais quand même. En plus de ça, on a des situations, CDPQ nous dit qu'on n'a pas besoin de troisième lien, mais on a quand même un des ministres quand même importants du gouvernement Legault, Bernard Drinville, qui déclarait que la Caisse allait déposer un projet de lien interrive, c'est acquis. J'ai juste une chose à dire. Pauvre Bernard. Pauvre Bernard. Je ne sais pas s'il va pleurer encore, mais bon. Alors, mais pour la sécurité économique de la région, pour le transport par camion, je veux dire, on n'a pas le choix. Actuellement, le pont Pierre-Laporte est surutilisé. Ce pont-là a été conçu pour 90 000 passages par jour. On est à 120 actuellement. Donc, ce n'est pas sécuritaire d'agir comme celle-là. Puis, je veux quand même vous dire que pour moi, le troisième lien, je pense que Montréal, d'une certaine façon, on le sait comment Montréal s'est opposé à ça, même si ce n'est pas de la maudite affaire, parce que nous autres, on ne nous a jamais demandé la permission pour le pont Samuel de Champlain. Mais contrairement aux promesses de la CAQ et la recommandation du CDPQ, ça représente une certaine victoire pour la région de Montréal. Puis ça, j'ai des indices flagrants de ça, parce que les plus farouches oppositions proviennent de Montréal, mais ce n'est pas un secret pour personne que sans troisième lien pour Québec, ça a fait de libérer des sommes d'argent pour les projets fabuleux de Valérie Plante, et Dieu sait qu'elle n'en manque pas. En plus de ça, je veux dire, on ne nous a jamais consultés au niveau des différents projets pour Montréal, mais nous, par exemple, c'est important. Je veux quand même vous dire deux points, deux mesures. Montréal, le pont Victoria, le pont Norée-Mercier, le pont Jean-Quartier, le pont Samuel-de-Champlain, le pont de la Concorde et le pont des Îles, puis le pont tunnel où il peut être la Fontaine. Ottawa, le pont Alexandra, le pont McDonald-Quartier, la traverse des Chaudières, le pont Champlain puis le pont du Portage. Capitale nationale, le pont Pierre-Lapas. C'est complètement ridicule. Donc ça, les gens doivent comprendre ça, puis c'est essentiel parce que ça fait partie de la sécurité économique de la région, puis on ne doit pas lâcher notre morceau là-dessus. Puis pour terminer, combien de députés de la CAQ vont démissionner après avoir défendu le troisième lien, bec et ongles dans sa phase finale? Où sont leurs convictions? M. Drinville, Mme Guilbeault, M. Julien ou M. Caire qui avaient juré de démissionner lorsqu'il n'y avait pas de travaux au premier mandat de 2018. On est en 2024. Bien, M. Caire a laissé son honneur dans le coffre de sa limousine de ministre. Alors, encore une fois, les politiciens sont excellents diffuseurs de poudre aux yeux et viennent discréditer. Ces gens-là viennent discréditer des gens qui veulent s'impliquer pour les bonnes raisons. Puis après ça, les gens sont complètement déconnectés parce qu'ils se disent peu importe ce qu'ils se disent, ils ne le feront pas. Mais ça, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Puis si on veut que ça cesse, il faut mettre des gens, des nouvelles personnes avec des nouvelles idées. Pas toujours en rebrasser la même soupe tout le temps avec les mêmes ingrédients. Merci. On a environ 150-200 personnes. Écoutez, merci de vous avoir déplacés. On l'apprécie. Puis à une prochaine. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci. Diffusez, diffusez les émissions. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.